salut à tous aujourd'hui une vidéo en relation avec le logiciel libre pur et dur à savoir celui qui est reconnu comme libre par la free software foundation la FSF c'est à dire que je suis en train d'écrire un article bilan sur les distributions reconnues comme libre en cet été 2015 et dans ce domaine il n'y a que distribution dans la célébrissime GnuSense donc j'ai décidé de prendre la GnuSense stable et la première version alpha de la GnuSense 4.0 c'est en quelque sorte un petit bilan pour plus d'informations je vous renvoie au lien dans le descriptif qui envoie par l'article de blog vous revendez pourquoi plus tard je vous renvoie dans tout ça donc on va commencer par la GnuSense par caisse alias 3.1 donc comme vous pouvez le voir c'est une version basée sur la Debian GnuLinux Leni oui la version 6.0 pas Leni squeeze autant pour moi pardon la Debian GnuLinux squeeze la 6.0 qui est sortie en 2019 de mémoire donc en gros on a logiciel vieux de 5 ans donc je ne sais pas si l'affichage va se mettre en plein écran sinon je reviendrai en écran normal donc d'accord j'ai compris voilà donc c'est lié au non support des pilotes de VirtualBox donc je reviens en écran classique désolé pour le petit contre temps donc la par caisse alias 3.1 est sortie en 2014 il se passe sur des logiciels sortis en 2010 donc en gros ça fait des logiciels qui ont 50 âges il y a un petit bug au niveau du réseau mais vous inquiétez pas il y en a il y en a donc là voilà donc c'est un bon vieux Gnome 2.30 pour mémoire Gnome 3.0 c'est la version un peu surnommée la Gnome 2.34 la dernière version officielle de Gnome c'est la 2.32 après il y a eu ma T qui est sortie donc pour vous donner un ordre de dédié c'est les logiciels qui ont 5 ans d'âge ça aurait été à peu près pas trop mauvais en 2010 mais en 2015 ça fait un peu vieux côté logiciel donc on a des bibliothèques actuelles enfin tous les outils classiques et un très récent open office la version 3.2 bon je parle pour tuer en français mais c'est juste pour vous montrer la version 3.2 de mémoire le premier libre office c'était le 3.3 donc déjà on a une petite idée de côté d'application internet alors c'est pas non donc là c'est pas celui-là que je voulais lancer c'est pas Epiphanie c'est notre ami Ice Whistle devinez quelle version je vous donne dans le mille la version 3.5 qui est sortie en 2010 la version actuelle est la version 39 de Firefox la version 40 sortira bientôt donc c'est vraiment une distribution qui est très 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 vieille et côté obsolescence ah elle est libre mais côté obsolescence je crois qu'on est dans la caricature la plus totale ce qui est dommage parce qu'elle est très utilisable mais c'est vraiment la caricature des logiciels libres qui sont tellement vieux qu'on se demande s'ils vont pas tomber un morceau donc voilà c'était la la Gnusense 3.0 il n'y a pas grand chose à rajouter dessus quoi c'est un gnome 2.30 2 ce qui est dommage c'est que c'est une image un peu pourrie de des versions de distribution de GNU Linux complètement libre heureusement qu'il y a des logiciels comme la Trisquel enfin des versions comme la Trisquel qui existent pour ou encore la parabole à GNU Linux pour redorer un peu le blason du logiciel enfin des distributions 100% libre donc on va voir ce que donne la Parquesse enfin la la Oukia alias 4.1 1.80 alpha 1 bon on prend en version alpha donc ça va pas être très utilisable mais déjà ça en aura un petit ordre d'idées la version alpha est sortie en décembre 2014 donc ça fait à peu près huit mois sept huit mois donc elle est basée sur la Debian GNU Linux Wizi donc en niveau 3.2 c'est déjà un peu mieux et elle utilise le gnome proposé par Wizi alias la version 3.4 oui bon la Wizi est sortie en 2013 donc c'est déjà mieux donc là j'espère que Gnome Michelle va pas nous faire un caca nerveux au démarrage donc bien sûr c'est une première version alpha donc c'est loin d'être terminé on se demande même si un jour la version 4 finale avec New Sense sortira voilà bon c'est ok voilà donc c'est un gnome 3.4.2 je vais pas passer en plein écran parce que ça va être le même bug que je pourrais m'en amplifier quand même mais ah non lui il est passé en plein écran donc c'était peut-être un bug de Gnome 2.3 enfin 2.3 pardon donc c'est une version 3.4.2 de mémoire Gnome 3.4 ça doit être 2012 de mémoire donc c'est un gnome classique de l'époque avec la présentation qui avait fenêtre et application encore à l'époque et oui donc Nautilus qui devait avoir encore à l'époque euh non il a plus déjà la il a plus déjà la taille donc on va nous dire de crainte date 2015 c'est ça euh euh gnome 3.4 euh donc ça il sort deux versions par an la gnome 3.18 doit sortir cette année donc 12 euh voilà oh je trouve 2012 de mémoire on va vérifier ça tout de suite donc là quand même on a Firefox plus enfin d'exploitation le plus récent voilà le menu hamburger ne fonctionne pas donc on va voir tout de suite quelle version c'est la version 31.5 c'est déjà mieux donc je vais le regarder avec DuckDuckGo on va aller sur wikipedia et on va rechercher Gnome mais de mémoire c'est entre 2012 de mémoire euh gnome 3.4 voilà homonymi un saleté projet Gnome maintenant c'est pas ça voilà donc la série des 3.x c'est mars 2012 c'est mars 2012 donc en gros ça fait 3 ans et quelques mois ah il y a un plantage donc vous voyez c'est vraiment une version alpha donc je vais la relancer il y a pas à dire il y a pas à dire mais euh autant la blague est une sacrée bouse intersidérale parce que la blague maintenant c'est une moquerie il y a pas autre mot comme je le précise dans l'article de blog lié à cette vidéo euh la NewSense est à peine plus utilisable malheureusement enfin il y a plus souvent sa version 4 alpha ça donne pas vraiment une bonne image des distributions 100% libres malheureusement malheureusement donc j'espère que là il va pas nous planter la tronche pour que je puisse vous présenter la version 4 alpha qui est incomplète comme toute version alpha bien sûr donc là par contre je vais rester en écran restreint pour éviter d'avoir un nouveau plantage donc je vais voir ce qu'il propose comme logiciel les catégories oh la la ce saut dans le temps ouf donc LibreOffice Writer je vais pas oh une version 3.5 c'est quand même mieux que l'OpenOffice d'Orthorg 3.5.4 qui date de 2012-2013 2012 donc voilà c'est tout ce qu'il y a à dire sur la NewSense donc je vais l'éteindre avant qu'elle ne plante pour de bon c'est quand même dommage que la NewSense qui est en quelque sorte le une distribution libre les plus utilisable soit aussi malheureusement une des plus en retard donc là je testerai d'autres distributions dans le cadre d'un article faisant le bilan de distribution de NewSense Libre je vous laisse pour le moment et je vous dis à la prochaine Ciao Ciao